Donc l'armée à 9h30 nous a appelé sur un numéro de notre voisin, il nous a dit on va vous donner une demi-heure pour partir, vous devez prendre des drapeaux blancs et en sortir, et puis on est sortis tous. On a entendu les coups, les tirs, j'ai dit écoutez, l'armée nous a dit de partir, on va entendre des coups comme d'habitude, et puis l'armée vont tirer dans l'air. Il n'y avait pas de Hamas, il n'y avait plus personne, il n'y avait que l'armée Inou. On est arrivés à l'hôpital Shifa, c'était la panique totale. Tous les pétales Shifa est en train d'évacuer, tout le monde est en train de partir, ils ont bombardé le 4ème étage à l'hôpital, tout le monde est en train de partir. Regardez les morts, même pas une mort. Ça tire partout, Gaza est tombé. Le début de l'exode, on se dirige vers le sud. Ouais, la mêlation, la mêlation qui commence. Et puis on est arrivés à Ouadé Reza, on a pris une charrette, et après on a trouvé une voiture, et là on est arrivés à Arafat. Arafat, c'est une autre vie, on ne sent pas qu'on est en guerre. C'est vrai qu'il y a pénurie de fioul, il n'y a pas de l'électricité, internet, ça marche un peu d'une façon lente et difficile. Mais il y a des légumes, et c'est la première fois qu'on voit des légumes depuis un mois. Et il y a la vie, surtout la vie, il y a des gens qui passent le matin, il y a du monde, il y a tout, alors qu'à Gaza c'était la ville fantôme. Valide !